bonjour à tous bienvenue sur fan de couteaux alors dans une première partie aujourd'hui je vais vous présenter mes couteaux de cuisine en tout cas ce dont je me sers le plus régulièrement et le plus souvent je vais vous présenter aussi des grosses daubes pour essayer de vous orienter en tout cas dans votre choix si jamais vous recherchiez à acheter un couteau de cuisine que vous soyez cuisinier ou pas d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être cuisinier pour avoir un bon couteau de cuisine et vous le savez en tout cas pour tous ceux qui qui cuisinent un petit peu le plaisir qu'on a de couper avec un bon couteau et avec un couteau qui coupe surtout donc dans une deuxième partie je vous présenterai je ferai un petit tuto d'affûtage avec celui-ci donc je vais celui-ci qui est déjà un tranchant qui est bien abîmé je vais l'abîmer encore plus que là et je vais vous montrer comment on arrive à récupérer à la pierre à eau un tranchant rasoir alors les couteaux de cuisine dans la présentation des couteaux de cuisine voilà moi ce en tout cas pour moi ce dont je me sers le plus c'est des couteaux de la marque globale alors avant la vidéo je suis sponsorisé par aucune marque c'est vraiment voilà ça c'est tous ces couteaux là c'est des couteaux que j'ai acheté donc voilà je fais de la pub pour personne c'est l'utilisation que voilà je me sers de ces couteaux là donc moi je me sers principalement des couteaux de la marque globale qui sont reconnaissables entre tous grâce à leur manche et le fait qu'ils soient construits d'une seule pièce et quand vous regardez d'autres vidéos et c'est souvent la mode en ce moment des vidéos culinaires de cuisine où ils présentent moi je regarde toujours un petit peu derrière le premier plan pour voir un petit peu les couteaux qui traînent en cuisine et on voit souvent ce genre de ce genre de manche et ce genre de couteaux les couteaux global c'est pour moi vraiment une référence dans le monde du couteau alors c'est pas des couteaux donnés ça je crois que c'est 150 euros d'après mes souvenirs ça fait très longtemps que je les ai ces couteaux là et je m'en sers tous les jours donc c'est vrai que c'est pas donné mais on en a vraiment pour son argent ça c'est des couteaux ils en ont vu pour ceux qui ne sauraient pas encore moi je suis cuisinier je suis pas tout seul en cuisine c'est des couteaux qui sont tombés plusieurs fois alors là on voit sur le manche celui ci était tombé sur la pointe donc j'ai refait faire la pointe par un par un rémouleur qui passe ici de temps en temps comme vous pouvez voir les couteaux ils en ont ils ont pris certains chocs donc ils sont tombés donc sur le sur le talon ici c'est pour ça que tu as envie de le refaire on voit ici à ce niveau là que le le tranchant est complètement déformé si vous tombez sur un os de poulet je me parfois j'ai pas vraiment le temps et je dois couper je parle un pic à brochette en bois par exemple et ben voilà toxe je coupe avec et forcément c'est beaucoup moins résistant qu'un que le tranchant sur un couteau de survie par exemple et tout de suite vous allez apprendre et vous allez avoir des déformations dans le tranchant peu importe c'est pareil sur tous ces couteaux là je vais essayer d'accélérer voilà moi franchement pour moi les couteaux global c'est vraiment une excellente marque et pour moi la marque de référence pour ceux qui veulent vraiment passer sur de la qualité après on peut avoir ce genre de j'ai envie de dire ce genre de daube je vais pas citer de marque je vais enlever cela d'ailleurs je vais essayer de faire ça proprement c'est pas facile que j'ai tellement de choses à dire et la vidéo elle pourra durer durer deux heures donc voilà donc ce genre de dos j'ai envie de dire je vais cacher la marque pour pas que vous la voilà donc sans citer de marque mais ça franchement c'est des couteaux qu'on trouve en grande surface ou dans des pseudo grande surface spécialisée c'est soi-disant une lame en j'en sais rien titanium ouais c'est joli ces gadgets vraiment franchement faut éviter alors ça doit pas coûter bien cher j'en ai même aucune idée du prix mais ça c'est vraiment c'est vraiment de la grosse daube ça pareil on est sur une lame alors il n'y a pas de marque alors une lame je trouve ça joli c'est noir c'est mais franchement c'est basse et de la daube ça ça coupe deux secondes après ça coupe plus c'est même pas très agréable de travailler avec franchement si vous voulez commencer enfin voilà un couteau de cuisine il faut quand même y mettre un certain prix si on veut quand même avoir autre chose je dis pas qu'ils coupent pas je dis juste que voilà c'est en tant que professionnel en tout cas c'est vraiment pas les couteaux dont on peut se servir donc je passe là dessus rapidement même ça ça c'est des couteaux voilà c'est style un peu japonais alors pourquoi pas pour commencer à s'amuser en cuisine mais autrement si on veut passer vraiment un cap et une étape dans le couteau ça il faut voilà c'est vraiment le genre de couteau éviter ça coûte pas très cher mais mais ça vaut rien après on passe sur des couteaux un peu plus traditionnels ça c'est mes couteaux de l'école cd voyez la construction donc c'est pas elle fait pas là c'est pas fou le temps c'est pas plat de semelle pour revenir à des termes que j'ai l'habitude de l'habitude d'employer oui ils sont même gravés à mon à mon nom pour pas pour l'école pour pas qu'on puisse se les se les échanger donc là vous avez des filets de sol un des osseurs donc ça c'est pour la viande filet de sol pardon c'est pour pour lever les filets sur un poisson donc c'est très très souple ça va pouvoir épouser la épouser la forme du du poisson et du filet pour essayer d'enlever le plus de chair et laisser le plus d'arrêt possible enfin voilà pas trop abîmer le poisson non plus ça c'est un des osseurs ça c'est pour la viande passer entre les os donc c'est forcément plus épais que sur un filet de sol voilà ça c'est du j'ai envie de dire du basique pour apprendre c'est très bien c'est du moyenne gamme après on va passer sur des couteaux quand même un petit peu plus haut de gamme j'avais déjà fait une présentation sur ces couteaux spider co j'ai envie de dire moi finalement moyen quoi alors je m'en sers vous avez depuis la vidéo de présentation ils ont pas mal ils ont pas mal souffert un cela aussi couteau de cuisine le problème c'est que voilà ils sont souvent mis quand même à rude épreuve entre les mains de chacun ils tombent sans faire exprès parfois il passe à la machine c'est pas fait pour donc oui celui ci il est quand même pas mal abîmé également donc je vais attendre que le remouleur passe pour pour lui faire faire celui ci suffit qu'ils tombent sur la pointe et c'est foutu donc ça c'est bon parce que c'était spider co j'ai voulu les acheter j'avouerai que je m'en sers de moins en moins et je reviens de toujours de toute façon vers vers les couteaux de cette marque globale parce que au final c'est vraiment ce que je trouve qui qui vont le mieux qui coupe le mieux qui voit avec lequel j'ai le plus de plaisir de travailler après vous avez une très bonne marque mais ça c'est pas donné non plus miso no donc ça c'est un couteau qui vient directement du japon on est sur un alors la forme ici c'est un éminceur donc éminceur c'est fait pour émincer forcément couteau on va dire plus traditionnel dans le dans la cuisine française on a vraiment l'habitude de voir ce genre de couteau dans les c'est vraiment l'éminceur c'est le couteau de base du cuisinier français j'ai envie de dire après lorsqu'on va aller vers les pays asiatiques ils sont plus l'habitude de travailler avec des feuilles avec des couteaux comme ça alors pour nous ce sera plus un couteau à légumes mais eux ils vont servir de ce genre de couteau donc assez assez épais pas trop pointu pour tout faire ils vont le poisson la viande les légumes le poulet enfin voilà tout il se sert vraiment essentiellement que de ce genre de couteau même si nous en france on est plus sur des ce genre de couteau type éminceur pour moi c'est le plus polyvalent c'est avec ça que j'ai appris à travailler c'est vers ça que cette forme là en tout cas de couteau vers lesquels je reviens le plus régulièrement c'est c'est le plus pratique celui ci je les vois c'est mon couteau de tous les jours c'est celui que j'ai le mieux en main et avec lequel je travaille 99% du temps il fait tous les légumes la viande et c'est vraiment pas mal c'est assez léger on l'a très très bien en main c'est ça peut être hyper hyper coupant très facile à reprendre je vais vous montrer ça tout de suite et ensuite on va vers des couteaux couteau japonais traditionnel j'ai envie de dire donc un manche là je m'en sers pas puisque avec le manche en le manche en bois comme ça c'est hyper hyper fragile c'est du chisel grind alors voyez il est il a affûté que d'un côté ça c'est couteau à sushi donc là c'est plat et en fait il a affûté que de ce côté ci celui ci les rasoirs de chez rasoirs pointu c'est très très beau ça c'est fait pour pour faire les sashimi donc pour pour couper le saumon ou le thon très 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 finement voilà c'est un très beau couteau japonais mais dont je me sers pas puisque je fais pas les sushis voilà et après vous êtes sur le le couteau un peu voilà le d le la feuille comme on dit voyez l'épaisseur du couteau ça c'est fait pour pour couper les carcasses pour couper les eaux avec celui ci vous pouvez y aller ça c'est pas fait pour le pour le petit travail de détail on va pas couper va pas faire une julienne de légumes avec ce genre de couteau ça c'est vraiment fait pour couper les eaux c'est ça peut être très utile éventuellement lorsqu'on est bouché voilà donc là vous a réagir c'est fermement le tour j'en ai il m'en manque un que je vais prendre là tout de suite ici alors ça c'est un couteau victor inox parce qu'on me demande et on va me demander quel couteau tu vas me tu me conseilles sans forcément commencer par la marque globale qui encore une fois c'est pas donné donné mais quel couteau je pourrais conseiller pour celui qui voudrait avoir un couteau de cuisine correct sans y mettre des centaines d'euros et ben je donne régulièrement cette cette marque face oui c'est victor inox qui fait ça alors ils ont deux types de deux modèles de gamme dans leur dans leur couteau de cuisine un avec un manche en bois qui n'est pas donné et ensuite celui ci avec ce manche en ce manche en plastique alors ils appellent ça free box fibrox pardon voilà c'est assez grippant c'est pas mal du tout et pour avoir offert à mon beau frère un éminceur de cette marque de victor inox avec vraiment de cette gamme là c'est vraiment pas mal du tout ça coûte pas très très cher et franchement on est sur une très bonne qualité donc si jamais vous vouliez vous lancer dans la cuisine avec des couteaux pas trop cher regardez la marque que vous connaissez tous mais victor inox et plus particulièrement ses couteaux avec ce manche ce manche noir comme ça c'est pas très très cher et c'est quand même de de bonne qualité avant de passer à l'affûtage à la pierre à eau il ya quand même deux trois petites choses à savoir sur un couteau de cuisine et sur l'utilisation du fusil la particularité d'un couteau de cuisine c'est que on est sur un tranchant qui est hyper hyper fin ça va couper très très fort par contre ça va se déformer assez rapidement parce que c'est quand même très très fin et vous n'avez pas beaucoup de matière derrière le tranchant alors on me demande souvent est ce que avec un fusil on peut affûter un couteau j'ai envie de dire non on n'affûte pas un couteau avec un fusil on entretient le tranchant avec un fusil on voit régulièrement quand on va chez le boucher par exemple c'est là qu'on les voit faire les bouchers qui passent leur couteau sur le fusil ça sert simplement à retrouver du tranchant lorsque le couteau il coupe déjà je vais vous montrer ce que j'entends par un couteau qui coupe déjà alors lui il est quand même pas mal abîmé mais je vais vous montrer ce que le fusil peut faire sur un tranchant pas mal abîmé donc là c'est la feuille de bottin et je vais vous montrer alors ça coupe en voilà ça coupe encore c'est pas parfait mais ça coupe encore on sent que le tranchant il est quand même abîmé et ça déchire un peu le papier par certains endroits ce qu'on va pouvoir faire avec un fusil alors que ce soit un fusil comme ici en acier ou alors un fusil céramique comme ici il existe aussi des fusils alors ça c'est un fusil comme vous voyez il est rond il existe aussi des fusils qui sont un peu plus aplati avec un revêtement diamant alors ça c'est des fusils qui vont coûter très très cher j'ai envie de dire que peu importe le fusil vous allez utiliser c'est vraiment fait pour entretenir un tranchant et non pour affûter un couteau alors je vais vous montrer ce que j'arrive à faire est ce qu'on arrive à obtenir on utilise le fusil sur ce couteau alors le fusil pareil il faut lorsqu'on va affûter sur le fusil on va essayer de garder un angle qui va pas être trop important ni trop plat comme j'ai dit le particularité d'un couteau de cuisine c'est que le tranchant il est assez fin donc on va avoir un angle d'affûtage qui va être bien plus fin que sur un gros couteau de survie pour vraiment prendre les extrêmes ici on va être sur un angle d'affûtage entre 10 et 15 degrés vraiment 15 degrés maximum si on veut vraiment avoir un tranchant redoutable je vais vous montrer on passe alors pareil que sur une pierre on va passer dans ce sens là et non dans ce sens là là on va allonger le fil là on va refaire le fil donc on passe d'un côté et de l'autre tout se passe au niveau du poignet à chaque fois que vous passez d'un côté hop de l'autre côté on tourne le poignet et on retourne le poignet donc après avec l'habitude on va de plus en plus vite l'idée c'est quand même de passer sur la totalité du tranchant voilà et là je vais vous montrer le résultat trois petits coups sur le fusil comme on a l'habitude encore une fois de voir chez le boucher ou en cuisine et là vous voyez on a quand même retrouvé du tranchant ça n'a pas enlevé les accros qu'il ya dans la lame c'est quand même bien mieux que tout à l'heure ça coupe voilà c'est pas parfait mais c'est mieux comme j'ai dit ça entretient ça va enlever les petites déformations éventuelles du tranchant par contre si vous avez des gros déformations voyez là ça accroche toujours voilà le fusil c'est très bien au quotidien par contre une fois par mois à peu près en moyenne en tout cas je passe mes couteaux à la pierre à eau pour justement enlever toutes ces petites encoches je m'installe et je vous montre ça pour avoir un tranchant rasoir sur mes couteaux de cuisine et sur tous les autres couteaux que j'utilise et que vous voyez dans mes vidéos j'utilise toujours de la pierre à eau alors pierre à eau comme son nom l'indique c'est une pierre qui est immergée dans de l'eau pour qu'elle soit saturée en eau et ça va aider à à l'affûtage j'utilise toujours trois grains et c'est trois mêmes pierres que j'ai depuis des années et des années je commence par un grain 800 ce qui va permettre de d'enlever les encoches éventuelles ça vend des pas mal de matière mais justement ça va uniformiser le tranchant ensuite je passe sur un grain 1200 et je termine par un grain 6000 donc ici vous voyez c'est une pierre avec double face donc ici c'est un grain 1000 ici c'est un grain 6000 j'utilise que pour le grain 6000 le problème des pierres c'est que plus on va dans des grains élevé donc 5 6 6000 7000 8000 dix mille plus le grain est fin et plus le prix augmente moi je termine par du 6000 après vous pouvez terminer par du dix mille si vous êtes encore plus perfectionniste je trouve qu'avec 6000 on arrive à avoir un résultat à 5 6000 on est on arrive à avoir un résultat poli miroir qui pour moi est largement suffisant un petit passage au cuir à la fin pour pour enlever le morphine et tout passe bien on me demande régulièrement aussi qu'est ce que tu me conseille comme pierre franchement j'en ai pas essayé beaucoup des pierres j'avais fait une revue une vidéo sur les différents systèmes d'affûtage je donnais de 2 3 noms de pierre je sais que celle ci voilà pour moi ça me convient très très bien après vous pouvez commencer je sais qu'il y en a qui commence par du 600 vous allez avoir encore ça va enlever un peu plus de matière le résultat vous allez avoir obtenir le même résultat un petit peu plus rapidement qu'avec du 800 pour moi 800 sachant que mes couteaux je les laisse jamais complètement pourri avec un tranchant complètement pourri je trouve que le 800 est largement suffisant alors je vais vous montrer en live que il va il faut pas deux heures pour retrouver un tranchant correct surtout sur sur un couteau de cuisine les couteaux de cuisine l'acier la particularité des aciers sur les couteaux de cuisine forcément on est sur un acier inoxydable on verrait pas un couteau de cuisine qui rouille mais on est sur des aciers qui sont assez mou assez souple comme j'ai dit cela ils sont quand même tombés régulièrement et si on était sur des aciers très dur il serait très cassant et au moins de choc vous auriez vous auriez un couteau qui serait cassé en deux donc on est quand même sur des aciers voyez qui qui se déforme assez assez facilement c'est des aciers assez mou j'ai envie de dire donc qui se reprennent hyper facilement c'est vraiment là la particularité alors je vais faire quelque chose que j'aime pas faire mais je vais être obligé de le faire pour vous montrer que c'est quand même pas sorcier et qu'il faut pas deux heures pour affûter un couteau plus particulièrement un couteau de cuisine donc là c'est de la pierre et je vais passer le tranchant dessus alors j'ai horreur de faire ça mais je suis obligé pour vous montrer voilà alors là forcément ça abîme le tranchant comme on peut l'imaginer ça sert à rien de faire plus je vais reprendre un papier un papier d'annuaire je vois vraiment je le fais en live pour pas qu'il y ait de montage et vous montrez que en alors ça peut être long pour certains vous passez si ça vous intéresse pas mais pour vous voyez là là ça accroche rien du tout voilà le couteau même au fusil on va on arrivera à trouver quelque chose au fusil mais ça sera pas génial voilà le couteau il accroche même pas le papier le tranchant est foutu à ce niveau là quand on a un couteau comme ça là il faut vraiment le passer à la pierre donc je commence par le 800 et vous allez voir le 800 alors ça va assez vite sur plus le grain est petit plus vous êtes sur un gros grain et plus ça va aller vite à enlever de la matière ça sert à rien de passer deux heures sur un sur un grain 800 là c'est vraiment pour retrouver du tranchant et enlever un peu toutes les toutes les déformations qui pourraient y avoir alors particularité encore une fois sur un couteau de cuisine le tranchant est très très fin donc l'angle d'affûtage il va être fin ça sert à rien de mettre son couteau comme ça faut vraiment 10 degrés 10 15 degrés maximum pour pour obtenir un bon tranchant donc bien mouiller la pierre et ensuite on y va alors je suis pas dans la meilleure position mais je vais quand même essayer donc je mets mon pouce sur le dessus de la lame et c'est ce qui va me donner avec mon mon poignet ici l'angle que je vais essayer de maintenir ici je mets mes doigts sur la lame pour avoir une pression un peu uniforme tout au long du de la futage et on y va essayer de garder le couteau bien perpendiculaire à la pierre ça sert à rien de se tourner dans tous les sens vraiment bien perpendiculaire et avec ce pouce ici gardez vraiment essayer de garder l'angle constant tout au long du passage sur la pierre relever peut-être très légèrement au niveau de la haut niveau de la pointe mais vraiment à peine à peine et après vous pouvez y aller je suis désolé si la table elle bouge le signe voilà je compte pas je fais vraiment là c'est du feeling on a toujours un côté avec lequel on est plus à l'aise également donc c'est vraiment encore une fois un parallèle ou légèrement oblique mais vraiment pas se tourner dans tous les sens avec son couteau et encore une fois ici c'est mon pouce qui va me donner l'angle d'affûtage et que je vais essayer de garder tout au long voilà alors à la 800 vous voyez ça enlève quand même pas mal de matière là on voit tout ça c'est de l'acier qui part ça va être vraiment pour enlever la déformation que j'ai montré dans la présentation également on entend aussi au bruit que ça ça racle pas mal voilà ça suffit vraiment le à 800 600 800 ça quand même ça enlève un vous voyez tout le tout l'acier qui est déposé là donc ça sert à rien de d'user son couteau inutilement après je passe sur un grain douce sang bien mouiller la pierre là vous allez entendre juste au bruit voilà déjà c'est beaucoup plus agréable à l'oreille vraiment garder le même angle est très très fin là je suis à un peu plus de 10% 15% maximum c'est sur toute la longueur du couteau pareil de l'autre côté avec le pouce ici qui va me donner l'angle j'exerce un peu de pression quand même sur la lame pas exagérément mais un petit peu quand même de l'autre côté un peu mais je compte pas je fais vraiment comme je le sens après vous allez me dire c'est aussi l'habitude un plus on le plus on affûte et puis on arrive à affûter rapidement et et avec un bon un meilleur résultat voilà et là je vais passer en mettant de moins en moins de pression avant de passer au grain 6000 voilà c'est vraiment pour eux c'est de vous voyez les beaucoup moins de pression je change de côté un peu plus souvent également pour essayer d'uniformiser les deux côtés on pourrait faire plus sans aucun problème mais là je vous montre vraiment que en allez dix minutes on va réussir à retrouver le tranchant un tranchant rasoir donc là c'est la pierre 6000 pour terminer je vais rincer un peu la lame donc là ça va polir là on n'entend plus rien là vous allez polir le tranchant et enlever toutes les petites parties métalliques qui pourraient y avoir les micro dents qui pourraient y avoir sur le tranchant mais voyez ça enlève encore pas mal de de matière après c'est sur un sur un couteau de survie par exemple ça va être exactement le même principe avec un angle forcément un peu plus un peu plus grand et vous y allez y passer un peu plus de temps également puisque sur un acier il y aura bientôt une vidéo sur les différents aciers utilisés en coutellerie mais c'est vrai que sur un acier plus dur forcément vous allez devoir y passer un peu plus de temps le couteau de cuisine c'est quand même et je le répète mais c'est des aciers qui sont pas extrêmement extrêmement dur donc ça sert à rien d'y passer deux heures vous allez user le tranchant inutilement voilà là je passe d'un côté et de l'autre et je vais vous montrer en direct et sans tricherie déjà l'état du tranchant voilà encore un petit coup là hop alors j'essuie le couteau avec du papier absorbant bon voilà je vais vous montrer le tranchant alors je l'avais pas montré avant mais là on voit qu'il est quand même bien poli et sur le papier de l'annuaire l'idéal quand même ça serait de parce que j'aime bien la finition c'est de passer un petit coup au cuir mais parfois c'est même pas la peine bon alors là c'est parce qu'il est encore un peu le papier est un peu humide et le j'essuie faut bien essuyer le le tranchant hop je reprends du papier hop voilà c'est on a retrouvé même s'il y a un petit accro quand même on sent un ça se voit et puis ça se sent là mais autrement c'est rasoir et je vous dis ça l'idéal ça serait quand même un petit passage au cuir c'est d'ailleurs ce que je vais faire mais vous voyez en 10 minutes ça tout ça là tous ces petits accro ils pourraient partir ils vont partir très facilement avec le cuir je vais aller le chercher je vais le faire mais vous voyez on a quand même un retrouvé un tranchant quasi nickel j'aurais pu encore une fois passer un peu plus de temps pour rentrer vraiment toutes les tous les petits accro qui sont pas partis là mais là franchement on a un couteau par rapport au départ quand j'avais passé sur la pierre qui est tout à fait tout à fait satisfaisant alors que ce soit pour mes couteaux de cuisine ou mes autres couteaux j'aime quand même bien les finir au cuir après le passage à la pierre histoire d'enlever toutes les petites parties métalliques qui pourraient avoir le morphine éventuel et vraiment d'avoir un tranchant un tranchant poli miroir et nickel et rasoir et là je vais vous montrer ce que ça peut donner après le passage au cuir plus aucune accroche ça déchire absolument pas le papier c'est rasoir vous pouvez dans tous les sens faire des coupes en S enfin comme vous voulez voilà comme quoi c'est pas compliqué surtout avec un couteau de cuisine encore une fois on est pas sur des aciers très très dur surtout avoir un angle assez fin quand même puisque un couteau de cuisine c'est fait pour couper mais là vous voyez on est bah c'est reparti je fais ça une fois par mois sur tous mes couteaux en tout cas tous les couteaux dont je me sers un entretien au fusil régulièrement tous les jours mais dès que ça commence à avoir à ne plus couper le passage à la pierre est indispensable quand on a ce genre de résultats c'est plutôt assez convaincant et plutôt pas mal comme quoi la pierre à eau c'est pas gadget franchement c'est un très bon investissement pour affûter ses couteaux c'est un outil indispensable voilà j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut